Vous êtes sur RTL. Bienvenue à vous, vous écoutez RTL, il est 10h. C'est le flash, bonjour Diane Douzier. Bonjour Stéphane, bonjour Bérenice, bonjour à tous. Et à la une des propos qui provoquent la colère du ministre de l'Intérieur, ceux du nouveau maire de Colombes, l'écologiste Patrick Chemovitch. Dans un discours à l'occasion des commémorations de la rafle du Veldiv le 19 juillet, il a comparé le traitement actuel des sans-papiers et des migrants par les forces de l'ordre au sort réservé aux juifs par la police de Vichy. En résumé, les policiers de la rafle du Veldiv sont les ancêtres de ceux qui aujourd'hui traquent les sans-papiers, dit le maire. Si ces propos sont confirmés, Gérald Darmanin annonce qu'il déposera plainte. Le projet de loi bioéthique de retour à l'Assemblée aujourd'hui, il ouvre notamment la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. La PMA sera également intégralement remboursée. 2300 amendements doivent être examinés. Le coronavirus en France d'abord. Un nouveau foyer a été détecté à Quiberon dans le Morbihan. 54 contaminations ont été recensées. Résultat, un arrêté municipal interdit désormais l'ouverture des plages, des parcs et des jardins le soir après 21h. La mairie précise qu'une majorité de cas concernent des jeunes touchés après avoir participé à des fêtes privées ou dans des bars. Les autorités serrent également la vis à Montreau-Plage en Seine-et-Marne. Avec une nouveauté, pour se baigner, il faudra d'abord donner ses coordonnées, numéro de téléphone et adresse. Objectif, pouvoir vous joindre et retrouver les cas contacts si un foyer se déclare. A l'étranger, l'épicentre de l'épidémie se déplace des Etats-Unis vers l'Amérique latine et les Caraïbes, devenu la région du monde avec le plus grand nombre de contaminations. Plus de 4 344 000 cas recensés au Brésil. C'est du jamais vu. Jair Bolsonaro est poursuivi pour crime contre l'humanité pour sa mauvaise gestion de la crise sanitaire. Un réseau de 40 syndicats attaquent le président brésilien devant la Cour pénale internationale. Dans le pays, l'épidémie a fait plus de 86 000 morts. On passe à la météo tout de suite. Faites la pluie et le beau temps avec les volets roulants Vélux. Ils vous protègent efficacement en cas d'orage ou de forte chaleur. Volets roulants Vélux, vous êtes bien chez vous. Fabriquez en France, plus d'infos sur Vélux.fr. Quelques nuages et même quelques gouttes de pluie sur les côtes de la Manche avec des températures comprises entre 20 et 25 degrés entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Ailleurs comptez entre 30 et 34 degrés dans la moitié nord, avec par exemple 32 à Paris. L'air sera en revanche beaucoup plus lourd dans la moitié sud avec des moyennes comprises entre 33 et 39 degrés et des pics à 40 degrés attendus du côté de Montauban, Toulouse ou encore entre Grenoble et Lyon. Direction Compiègne pour les courses cet après-midi. Dominique Cordier vous conseille le 8, le 5, le 18, le 16, le 3, le 15, l'As, le 9 et la dernière minute, le 16, Rip Van Lips. La course du Quintet à suivre sur Cisplay.fr à 13h47. Vous écoutez RTL, il est 10h03. Tout de suite, retrouvez Stéphane Rottenberg et Bérenice Bourgueil dans le grand quiz de l'été. Merci Diane. A tout à l'heure, 11h, pour d'autres informations. Bonne matinée et bel été sur RTL. RTL, toujours avec vous. RTL, toujours avec vous.